Certains ont voulu faire beaucoup de présence dans les inaugurations, sur leur circonscription, etc. C'est vrai que moi j'ai préféré initier un travail de fond. J'ai décidé d'être un député qui fait un travail de fond, sur le long terme, sur les questions de santé et environnement, de défricher des domaines qui n'étaient pas du tout traités au niveau parlementaire, qui existaient au niveau scientifique ou au niveau associatif, mais ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui on vit dans une politique de soins principalement, on soigne les pathologies, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à arrêter la progression de maladies chroniques comme les cancers, le diabète, l'obésité, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, etc. Cette épidémie de maladies chroniques est due à la dégradation de notre environnement au sens large, mode de vie, alimentation, pollution de l'eau, de l'air, etc. En particulier à cause des perturbateurs endocriniens, mais aussi d'autres types de substances. Pour l'instant les politiques ne sont pas suffisamment saisies. J'ai décidé de proposer des orientations pour résoudre ces questions-là. Ce que j'ai essayé de développer c'est une vision d'une politique de santé basée sur la précaution, sur la prévention, pour améliorer les modes de vie, diminuer les expositions aux toxiques des populations, et améliorer la santé humaine, diminuer le trou de la sécurité sociale, etc. C'est un changement de logique complète qui consiste à avoir une politique de précaution en matière industrielle. Je l'ai fait à travers un texte de loi que j'ai fait adopter en première lecture par exemple. Je me suis rendu compte que le travail que j'avais à produire, c'est de passer des alarmes qui sont tirées par les scientifiques ou les associations à des propositions de stratégies politiques qui sont complètement différentes. Et ça souvent les associations ou les scientifiques ne savent pas le faire. Et il faut traduire ça en texte de loi, en orientation politique, mais ça sera un travail de très très long terme. J'ai fait adopter un texte qui s'appelle « Detox » qui consiste à valoriser dans l'industrie les entreprises qui font ce qu'on appelle de la substitution, c'est-à-dire qui suppriment les substances préoccupantes. On considère qu'il y a à peu près 1000 substances préoccupantes qui circulent, et de les substituer par des systèmes naturels ou des systèmes en tout cas pas préoccupants. Et de valoriser ces initiatives-là par des labels, un étiquetage qui informe le consommateur et qui donnerait une valeur ajoutée aux entreprises qui se lancent dans cette substitution. Donc ce texte a été adopté en première lecture, mais il faut qu'il repasse au Sénat et qu'il revienne. Mais je crois qu'il n'y aura personne pour le porter pour l'instant. Il y a d'autres pays qui s'y intéressent. Il y a des gens qui m'ont écrit du Danemark, des Pays-Bas, de Suède, qui voulaient avoir ce texte pour essayer de faire la même chose dans leur pays. C'est des pays qui sont bien avancés sur ces questions de santé environnementale. Des rencontres passionnantes d'abord. Chaque fois on rencontre des gens qui sont sur le terrain, énormément de gens. Ensuite on fait un travail de synthèse pour essayer d'avoir une vision globale. L'impression d'avancer, au moins intellectuellement. J'ai enrichi ma réflexion et j'ai fait avancer certains sujets. Quand on fait du travail de fond, qu'on défriche des sujets, il faut toujours plus avancer les choses que quand on se contente de réagir à l'actualité. Donc c'est quelque chose de très formateur. J'ai fait ce qui m'a plu. Ça c'est la première chance. Et j'ai essayé d'être utile à ma façon. De toute façon, ce qui se passait au niveau de l'actualité gouvernementale ne me satisfaisait pas. Donc je n'aurais pas pu me contenter de suivre ça, même si je l'ai fait. J'ai suivi les budgets de la Sécu tous les ans, la loi santé, etc. Ou la loi Macron. Mais j'ai suivi tous ces textes-là. Mais ça c'était dicté par l'actualité. Le reste c'était mes sujets à moi, que je voulais creuser. C'est un combat très compliqué parce qu'on inverse complètement la logique actuelle qui consiste au nom de la compétitivité, de l'économie, à mettre toujours plus de saloperies dans l'environnement. Que ce soit les nanoparticules actuellement, toutes sortes de substances. On en met partout dans notre quotidien. C'est dans les cosmétiques, c'est dans l'alimentation, c'est dans les contenants, c'est dans les tissus qu'on porte. C'est absolument partout, il y a de la chimie. Avec une seule logique, ça ne répond pas à des besoins réels. C'est uniquement augmenter la compétitivité des secteurs industriels. Et là, il s'agit d'inverser la logique et d'arriver à une politique de sobriété chimique et de substitution de la chimie par des procédés naturels ou des procédés peu préoccupants. C'est de mettre tout le monde autour de la table parce qu'il y a déjà la rive nord et la rive sud. La rive nord avec l'Union européenne qui fédère plus ou moins. Déjà, ce que propose l'Union européenne est plutôt positif, mais difficile à piquer souvent parce qu'on se heurte aux habitudes locales, aux législations nationales. Mais là, il s'agit en plus de se mettre d'accord avec des pays qui sont en dehors de l'Union et qui sont même inorganisées parfois. Donc, la principale difficulté, ça va être que quelqu'un reprenne tout ça pour fédérer les différents acteurs au niveau international. Je crois qu'il y a une volonté quand on se déplace, qu'on rencontre les responsables, même officiels, de pays comme le Maroc ou la Thuélisie ou l'Égypte. Il y a des gens qui veulent faire ça, mais il faut qu'il y ait une volonté politique qui s'exprime au niveau international pour porter ça. Si l'Union européenne le fait, elle peut être moteur, mais il faudra aussi un espace de mobilisation des acteurs du Sud. Et puis même dans l'Union européenne, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte la question, s'il n'y a pas un État qui s'en charge, ce n'est pas évident de faire avancer ce type de sujet. Il y a une urgence, il faut que ça devienne un sujet de mobilisation très très vite pour la France, bien sûr, et pour l'Union européenne. Et c'est ça, le premier conseil, c'est tirer la sonnette d'alarme et proposer des pistes. Il faut bien comprendre que c'est comme, en politique, c'est comme dans toute action humaine. Il faut d'abord construire une bonne représentation avant de pouvoir avancer dans le bon sens. Donc moi j'essaie de contribuer au moins à cette bonne représentation et après d'avancer un petit peu, mais ça, ça ne dépend pas que de moi.